Salutations c'est Kaskul et on va reparler une nouvelle fois de Western Legend même si j'avais dit qu'on n'en parlerait plus étant donné que j'ai fait une vidéo sur chaque extension si je me souviens bien et que donc j'avais fait un petit peu le tour du jeu ça m'empêche pas d'y jouer moi de mon côté sans filmer on est d'accord c'est un jeu que j'aime beaucoup seulement voilà j'ai fait un achat supplémentaire un achat qui n'était absolument pas indispensable simplement j'ai reçu un petit bon d'achat pour mon anniversaire chez Philibert et j'en ai profité donc pour me prendre ça alors qu'est ce que c'est ça vous allez me dire là on ne voit rien c'est le plateau de jeu et bien non ce n'est pas le plateau de jeu c'est le tapis de jeu en néoprène alors rappelez-vous si on avait le jeu de base on avait ce plateau ci voilà voilà donc on va essayer de le mettre à près de la même façon donc si on regarde déjà en bas ici ici c'est vraiment bien aligné là si je regarde au bout de la ligne on voit qu'il fait presque trois cases plus large donc déjà ça je trouve ça plutôt agréable alors on va rajouter toutes les extensions du plateau donc on avait grâce à l'extension les jeux sont faits cette grande extension cette grande extension de plateau supplémentaire ainsi que cette petite là qui allait là bas au dessus et rappelez vous quand je faisais ma mise en place je rangeais certains paquets de cartes ici puisqu'on sait le train va être ici il va être orienté plutôt comme ça ensuite le train va être là et il va être positionné comme ça donc ici on a vraiment un emplacement vide où on peut mettre des cartes ainsi que là puisque le train ne prend pas toute cette place là mais maintenant donc ils ont quand même prévu et ça c'est quand même chouette plus de place on le voit là pour mettre nos cartes on a donc ici un emplacement qui existait déjà mais qui était positionné au dessus pour les cartes d'attaque l'emplacement des cartes de poker qui existait aussi l'emplacement pour les cartes d'argent qui existait aussi on le voit là on a maintenant un emplacement pour les cartes du train ainsi que pour les cartes événements et même des emplacements pour différents types de tokens donc ça ça fait plaisir alors j'ai vérifié le tapis fait en longueur 1 mètre 20 sur 66 peut-être même qui fait 1 mètre 22 je sais plus exactement mais j'avais vérifié alors que le plateau original il faisait 108 cm je crois donc on a déjà une belle différence et j'ai vérifié simplement en mesurant avec ma latte toute façon on peut le refaire là tout de suite par exemple on va mesurer tiens red falls on va prendre ce point là jusque là voilà donc là on a 9 cm red falls ici on a un petit peu plus de 10 cm ce qui fait qu'on a des zones qui sont donc un petit peu plus large et ça ça fait plaisir parce que quand on a toutes les extensions et qu'on décide de jouer avec tout il se pourrait que sur une case on est notre personnage on est une pépite d'or on est un token d'acte de propriété qu'on est un token peut-être de bandits d'événements quelque chose de bétail et ça commence à faire beaucoup sur la case donc le fait d'avoir des cages un petit peu plus grande pas beaucoup plus grand mais juste un petit peu plus grande c'est pas désagréable alors on le voit le plateau est quand même beaucoup plus pâle ça rend les choses peut-être plus visible en tout cas à la caméra c'est pas c'est pas dégueu donc c'est tout c'est vraiment une toute petite vidéo pour présenter le tapis qui coûte alors moi j'ai pris ça sur philibert donc ça coûte normalement 32 euros j'ai profité d'un bon d'achat de 10 euros donc voilà je suis content alors bien sûr pour profiter de ce bon d'achat j'ai dû mettre d'autres jeux dans le panier évidemment puisque ce bon d'achat c'était à l'achat de 40 mais l'autre jeu on en parlera plus tard voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut